Nous sommes en direct sur Eugenol Live et je suis très heureux de vous recevoir ce soir parce que j'accueille une conférencière d'exception. Amélie Minjot, bonjour Amélie. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bon, on démarre un petit peu en retard et j'espère que ça ne va pas trop décaler votre soirée. Amélie, professeure Amélie Minjot, tu es chargée de cours en biomatériaux dentaires à l'Université de Liège et tu es chef de clinique dans le service de prothèses fixes au CHU de Liège également. Tu as un profil particulier puisque tu es moitié clinicienne, moitié chercheuse. Donc tu as vraiment cette double casquette qui te permet de mettre les mains dans le cambouis des deux côtés du bar. Tu as cofondé et tu diriges la Dental Biomaterial Research Unit à Liège également. Tes domaines de recherche, ça concerne les céramiques dentaires, particulièrement la zircone, les composites 4 cam, les protocoles de traitement minimalement invasifs, tout ce qu'on aime évidemment et surtout les technologies numériques, encore plus ce qu'on aime. Tu as une activité clinique qui est basée sur l'esthétique, la dentistorie restauratrice toujours minimement invasive, la gestion multidisciplinaire de cas de réhabilitation complexe sur les dents et sur un plan. Tu es conférencière internationale, auteure de nombreuses publications, auteure, autrice, de nombreuses publications en tout cas internationales et tu es membre active de la très sélecte European Academy of Aesthetic Dentistry. Et puis ce soir, tu as décidé de nous parler d'un thème qui m'est également très cher, c'est les composites CFAO et les céramiques hybrides. Et tu as également une autre activité de formation avec D-Eesthetics, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, donc on organise à Liège en fait une formation en dentisterie esthétique et minimalement invasive qui allie théorie et pratique sous forme de 4 modules en fait chaque année académique. C'est 2 jours à Liège, c'était très sympa, on y découvre la ville aussi, il y a un aspect convivial à notre formation. Donc c'est théorie pratique avec toute l'équipe de Liège parce qu'effectivement on adore travailler en équipe pluridisciplinaire. Et puis là, on vient de rajouter un cinquième module expert sur les cas d'usure qu'on commence la semaine prochaine en fait, 3 jours sur tout ce qui est gestion des cas d'usure. Et voilà, ça m'occupe beaucoup aussi ces formations et c'est un grand plaisir toujours de retrouver mes confrères, mes consœurs dans ces formations. Super, écoute, puisque nous ne sommes pas en avance, je vais te laisser le podium dès maintenant. Eh bien écoute, la scène est à toi. Merci Amélie. Bien, écoute Jérôme, encore un tout grand merci pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui sur Eugenel Live. Ton introduction était vraiment parfaite Jérôme, donc merci beaucoup. On va tout de suite démarrer, j'espère effectivement qu'on n'est pas trop tard, mais c'est tant mieux qu'on soit un petit peu après votre repas, j'espère, et qu'on puisse démarrer un thème qui m'est très très cher. Effectivement, c'est tout ce qui est composite 4 cam, céramique hybride, vous en avez sans doute aussi entendu parler sous ce nom-là. Et surtout, pas les matériaux pour ceux qui sont, mais ce qu'on peut en faire. Et j'espère vous faire aimer les biomathes ce soir, vous montrer en fait à quel point quand on les connaît, ça nous permet peut-être d'aller plus loin dans nos stratégies de traitement. Et quand je dis plus loin, c'est d'améliorer le traitement pour nos patients, qu'il soit minimalement invasif tant que possible, et que le résultat soit peut-être plus performant de ce qu'on pouvait faire avant. Parce qu'en fait, la recherche en biomatériaux, ce qui m'intéresse surtout là-dedans, c'est de pouvoir développer des stratégies de traitement qui sont plus performantes. Donc aujourd'hui, si vous voulez faire des restaurations avec des matériaux qui soient non métalliques en prothèses conjointes, vous avez le choix en fait entre trois familles de matériaux. Vous avez les vitraux céramiques renforcés au disilicate de lithium qui sont là depuis les années 80, ce n'est pas des matériaux très nouveaux. Vous avez tout ce qui est zircone, avec les zircones translucides qui sont apparus beaucoup plus récemment, mais donc la zircone, ça fait maintenant 20 ans qu'elle est sur le marché. Et depuis quelques années, on a des zircones translucides, ultra-translucides. Et les composites CFAO céramiques hybrides, c'est un petit peu les petits derniers nés de tous ces matériaux. Ils sont arrivés en fait en 2010. Le premier, c'était le Lava Ultimate. Et maintenant, ça fait quand même une petite dizaine d'années qu'ils sont sur le marché. Et pour autant, je suis persuadée que beaucoup d'entre vous ne les connaissent pas encore, ne s'en servent pas encore. Or, les matériaux, on n'est pas là pour dire qu'il y en a un qui est universel et qui peut convenir à toutes les situations. J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de biomatériaux idéals, mais il y a un matériau pour chaque situation clinique. Et les matériaux ont généralement des avantages, des inconvénients qui leur sont spécifiques. Et ce que je vais essayer de vous montrer ce soir, c'est quels sont vraiment les avantages spécifiques de ces composites CFAO et en quoi est-ce qu'ils peuvent vous dépanner, vous être utiles au quotidien avec vos patients. Alors, les composites CFAO, on en est déjà à la deuxième génération. Comme je disais, il y a eu Lava, il y a eu le Serra Smart, il y a eu les Namik, il y a eu les ShofuBlock. Et puis, ces quelques dernières années, il y a eu une deuxième génération de blocs que sont le Briand, le Voco ou le Tetricade. Il y en a encore d'autres. En fait, chaque compagnie a commencé à développer un composite CFAO. Rares sont ceux qui n'en ont pas et qui n'en proposent pas dans leur gamme. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tout de suite vu les avantages de ces matériaux que sont leur extrêmement grande machinabilité. Donc, c'est vraiment des matériaux qui vont s'usiner super facilement. Beaucoup mieux qu'une céramique, ça va aller beaucoup plus vite, en plus fine épaisseur. Ce sont des matériaux qui sont moins cassants. Si vous regardez ici une vitro-céramique typique Maxpka d'après usinage, vous voyez qu'elle a des petits chippings ici au niveau du bord. En fait, un matériau céramique, ce n'est pas tellement fait pour être usiné parce que c'est un peu cassant. Ces matériaux, vous ne devez pas les repasser au four, contrairement à certaines disilicates de lithium. Et puis, surtout, et ça, c'est un avantage qui est non négligeable, c'est super facile à ajuster en bouche. Super facile au niveau de l'occlusion, super facile au niveau des points de contact. Et donc, c'est vraiment un matériau qui s'adapte super bien à tout ce qui est CFO. Et c'est tout à fait dans la tendance économique. Allez vite, c'est dans la tendance économique du marché. C'est important de comprendre. Et là, on va commencer cet exposé. On va avoir une partie peut-être un peu plus théorique parce que je pense que c'est vraiment important que vous compreniez ce que sont ces matériaux pour que vous puissiez les utiliser de manière adéquate. Et puis après, on va partir sur une série de cas cliniques. Et donc, je voudrais d'abord vous expliquer qu'il y a deux familles de matériaux composites sur le marché. Il y a ce qui s'appelle les composites, en fait, ce que j'appelle en tout cas les composites à charge dispersée. C'est quasiment tous les matériaux qui sont sur le marché. C'est vraiment comme un composite direct. Ils sont constitués de charges. Généralement, c'est des particules de verre qui sont mélangées à des résines d'hymétacrylate. Et donc, ces composites, en quoi est-ce qu'ils diffèrent d'un composite direct de ce que vous mettez tous les jours dans la bouche de vos patients ? Qu'est-ce qu'ils différencient vraiment ? Ce n'est pas leur composition. Si je prends ici trois blocs, parmi tous ceux qui existent, le LAVA, le Serrasmart, le Shofu, en fait, la matrice, ce sont toujours ces monomères d'hymétacrylate que vous retrouvez dans vos composites directs. Ici, il va y avoir peut-être un peu plus du DMA. Dans les composites directes, il y a aussi pas mal de BGMA. Mais c'est vraiment les mêmes familles de monomères. Donc ça, ça ne change rien du tout. Les charges, c'est pareil. C'est exactement ce que vous avez dans vos composites directs. Vous avez des charges essentiellement de verre. Vous pouvez avoir des petites particules de zircone. Ça peut être des nano-charges. Ça peut être des micro-hybrides. Ça peut être des nano-hybrides. Exactement comme dans vos composites directs. Vous savez, plus c'est fin, plus ça va se polir, mais plus ça va s'user. Et puis, il y a des caractéristiques qui varient un petit peu d'un bloc à l'autre. Mais c'est exactement comme vos composites directs. C'est exactement la même composition. Donc, qu'est-ce qui change ? Et qu'est-ce qui fait que ces matériaux sont fondamentalement différents de ce que vous utilisez en bouche tous les jours ? Eh bien, ce qui change, c'est qu'ils sont fabriqués industriellement. Qui dit industriellement, dit que ça va être fabriqué sous pression, sous vide. Donc, on ne va pas avoir de porosité. Le matériau va être extrêmement homogène. Et rien que pour ça, ça va doper ses propriétés mécaniques. Parce qu'il n'y a pas de bulles, pas de défauts. Donc, pas de point d'initiation de fissures. D'autre part, ce qui change fondamentalement, c'est qu'on ne va pas les polymériser avec de la lumière. C'est qu'on va les polymériser avec de la haute température. C'est-à-dire au-dessus de 100 degrés. Et ça, ça va absolument tout changer du point de vue du matériau. Pourquoi ? Parce que le degré de conversion des monomères, donc le taux de polymérisation d'un composite direct, quand vous polymérisez avec votre petite lampe dans la bouche de votre patient au fauteuil, en fait, votre matériau est polymérisé à moitié. Vous avez la moitié des monomères qui ont polymérisé. C'est très peu efficace. Et du coup, toutes les propriétés du matériau vont être assez faibles, que ce soit les propriétés mécaniques en termes d'usure, de dureté, de rigidité, que ce soit la stabilité chimique. Vous savez à quel point on peut avoir des discolorations, l'absorption d'eau, de fluides. Ça vieillit très mal un composite direct. Et puis aussi, c'est toxique. Les monomères libres, en fait, le patient les avale. Donc ça, ce n'est vraiment pas du tout l'idéal. Et nous, on a intérêt à ce que le degré de conversion des composites soit le plus élevé possible. Avec la lumière, ce n'est pas possible. Mais avec la haute température, on va pouvoir monter très, très haut dans les degrés de conversion. On a pu montrer dans certaines études sur certains types de composites, qu'on va voir les PICN, qu'on peut monter jusqu'à 96%. Vous voyez que je parle bien français, je n'ai pas dit 90% de taux de conversion. Donc ça va complètement révolutionner toutes les propriétés de ce matériau qui, au-delà de ça, n'est pas également opérateur dépendant comme est un composite. Un composite direct, c'est très opérateur dépendant. Et vous savez, comme ça vieillit en bouche, toutes ces discolorations que vous pouvez voir. Donc, aujourd'hui, la famille des composites contient vraiment des sous-familles et il ne faut vraiment pas mélanger un composite direct avec un composite CFAO. D'autre part, vous devez comprendre qu'il y a deux familles de composites CFAO, donc ces charges dispersées dont je viens de vous parler. Et à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle les PICN, ou Polymer Infiltrated Ceramic Network, ce qu'on dit aussi communément, mais ce n'est pas un terme très scientifique, céramique hybride. Ce sont des matériaux qui sont constitués d'un bloc de vitrocéramique, c'est de la Vitamark II, qui est partiellement frité et qui est ensuite infiltré par du monomère. Donc, on part d'un bloc de vitrocéramique que l'on va ensuite infiltrer avec un mélange de monomères, toujours beaucoup du DMA, et que l'on va polymériser non seulement sous haute température, mais également sous haute pression. Donc, on va monter à 3000 bar, c'est énorme, et ça va encore booster encore plus le degré de conversion. Donc, ces matériaux, il y a un seul matériau sur le marché, c'est le Vitamik, puisque c'est un procédé qui est breveté à l'heure actuelle, mais donc ça n'a pas du tout la même microstructure qu'un charge dispersée. Effectivement, si on essaie de regarder, ici, c'est une image en 2D, à gauche, un charge dispersée, c'est comme vos composites directs, c'est une matrice de résine avec des charges, des petites, des grosses qui se baladent dedans. Un PICN, vous devez vraiment voir ça, on appelle ça aussi un matériau à double réseau. Il est constitué d'un réseau céramique où tout est interconnecté, toutes les particules ici, c'est fusionné, et puis vous avez du monomère, un réseau de monomères qui se balade. Il faut vraiment imaginer que c'est un petit peu comme un squelette, comme un os en fait, comme si vous aviez la moelle osseuse qui est infiltrée de résine. Et ça, ça va changer les propriétés du matériau parce que cette microstructure va influencer le comportement biomécanique du matériau. Donc là, je vais vous demander de vous accrocher 10 petites minutes pour que je vous explique les différences de propriétés, et puis tout de suite, on part sur les cas cliniques et sur la mise en pratique. Alors, qu'est-ce qui différencie un PICN d'un charge dispersée? ou d'une céramique au niveau des propriétés mécaniques, de la biocompatibilité et des propriétés de collage? Bien, tout d'abord, vous savez, nous les dentistes, les fabricants aiment bien nous présenter cette fameuse résistance en flexion qui est censée caractériser la résistance mécanique des matériaux. C'est une propriété qui est utile, mais elle n'est pas suffisante. Mais donc, on la montre souvent. Et quand on regarde cette résistance en flexion, eh bien, si on compare les composites CFAO aux charges dispersées, c'est ce qui est en blanc, PICN, c'est ce qui est en gris foncé, rouge, c'est notre référence, c'est une vitrocéramique renforcée au disilicate la plus résistante, c'est l'IMAXCAD. Donc, ça va être un petit peu notre référence ici. Si on compare la résistance en flexion, l'IMAXCAD, on est à 350, 400 mégapascales, c'est-à-dire que si je veux prendre un petit barreau et le casser en deux, il me faut cette contrainte-là. Et puis, si je regarde, en fait, nos composites directs, ils sont environ 100 mégapascales, donc c'est quand même quatre fois moins résistant. Et on voit ici qu'en fait, les composites CFAO, les charges dispersées, ont vachement évolué parce qu'ils ont une résistance en flexion qui est en train de monter de plus en plus et de se rapprocher des 300 mégapascales, ce qui est pas mal du tout. Le premier PICN dynamique ne monte pas très haut, mais on a sur nos publications ici un PICN expérimental qui maintenant arrive quasiment et qui est en tout cas équivalent à une vitrocéramique renforcée au disilicate. Tout ça, ça va influencer effectivement les propriétés de résistance mécanique et par exemple la résistance au chipping et à la fracture. Ce qui est surtout intéressant dans ces matériaux, c'est pas tellement la résistance en flexion parce que nous les dentistes, on a l'habitude de penser que plus ça va être résistant en flexion, mieux ça va être. Eh bien, pas nécessairement et ça, c'est vraiment un mythe que je voudrais faire tomber ce soir, c'est que dans bien des cas et notamment quand on a beaucoup de stress occlusal, quand on a des patients bruxeurs, il nous faut avant tout non pas, c'est bien qu'ils soient résistants en flexion, c'est sûr, mais il nous faut avant tout un matériau qui soit capable de se déformer et d'absorber ce stress occlusal, qu'il soit capable justement d'encaisser ce stress occlusal en se déformant et c'est là un des avantages majeurs de ces matériaux, c'est qu'ils ont une grande capacité à se déformer, notamment parce qu'ils ont une rigidité très faible. Si on compare la rigidité de la zircone ici, elle dépasse le graphique, je ne peux même pas la mettre ici sur mon graph parce qu'elle monte à 250 gigapascal, c'est énorme. Si vous regardez l'IMAX, elle va être plus rigide que l'émail, elle est beaucoup plus rigide que l'émail, vous avez l'émail ici, la dentine là-bas. Si vous regardez les composites CFAO à charge dispersée, ils sont généralement un peu trop souples parce qu'ils sont plus souples que la dentine et vous avez ici les PICN, ils ont un module élastique entre la dentine et l'émail et donc ils ont des propriétés assez similaires aux tissus dentaires de ce côté-là. Et ces matériaux, d'une manière générale, ont cet avantage de pouvoir se déformer. Et donc, c'est un avantage majeur qu'ont ces matériaux. Si on regarde la biocompatibilité, parce qu'on s'interroge beaucoup sur la biocompatibilité, si vous voulez faire de la prothèse sur implant, c'est important que le matériau que vous allez mettre au contact des tissus mous, si vous travaillez sur des implants enfouis, c'est important que ce matériau soit biocompatible. Et ici, on a des études qu'on a faites dans notre unité de recherche sur la biocompatibilité des différents matériaux 4CAM. Et on a pu montrer que le gold standard, on sait que c'est la zircone, c'est le titane, mais on a pu montrer que des PICN expérimentaux, de par le fait qu'ils sont très, très bien polymérisés, ils ne relarguent pas de monomères, ils vont avoir en fait des propriétés de biocompatibilité vis-à-vis des fibroblastes et des cellules épithéliales qui sont équivalentes à l'IMAX, à l'IMAX-Presse en l'occurrence, donc à une vitrocéramique renforcée au disilicate de lithium, alors qu'on aurait pu penser qu'un composite serait inférieur à une céramique. Donc, c'est des propriétés qui sont tout à fait convenables. En ce qui concerne le collage, et ça, c'est une des choses à retenir ce soir, si vous travaillez avec des composites CFAO, faites bien attention de savoir à quelle famille ils appartiennent. Parce que si c'est des charges dispersées, c'est-à-dire tous les matériaux sauf l'IMAX en l'occurrence, vous devez les sabler et les silaniser. Comme quand vous voulez réparer un composite en bouche, vous sablez avec de l'alumine à 50 microns, vous appliquez un silane, c'est le traitement classique. Faites attention que sur un PICN, il faut mordenser et non pas sabler. Donc, il va falloir mordenser comme une céramique, fait le spatique, c'est avec de l'acide fluorhydrique pendant 60 secondes. Le matériau va devenir crayeux, comme vous le voyez ici, et dans un second temps, vous allez pouvoir appliquer un silane pour assurer la liaison chimique avec la colle. Pourquoi ? Petit graphique, et c'est un des derniers. bien parce qu'en fait, quand on va mordenser un PICN, on va avoir une surface qui va être extrêmement rugueuse. Et on a vraiment constaté dans nos études, ici c'est un article qu'on a publié il y a 4 ans, on a fait vraiment des tests au niveau des propriétés de collage, on a mesuré ce qui s'appelle la ténacité interfaciale. On a constaté que toutes les familles PICN, que ce soit celui qui est sur le marché, c'est-à-dire les NAMIC ou les expérimentaux qui sont ici les deuxièmes générations, vont significativement mieux coller que les charges dispersées. Ils vont vraiment mieux adhérer à la colle, parfois même mieux que l'IMAX-PRESS que vous voyez ici, qui est vraiment le matériau de référence en termes de collage. Donc, c'est matériau qui vont significativement mieux coller, surtout si vous les mordensez. Et ce qu'on a pu corréler, en fait, c'est la rugosité de surface. En fait, tout ça s'explique parce que quand vous mordensez le PICN, vous avez vraiment une très grande rugosité de surface qui apparaît. Donc, c'est tout à fait corrélé à cette rugosité de surface. Ce qu'ont montré l'étude aussi, c'est que ça ne sert à rien de mordenser les charges dispersées parce que c'est très, très peu efficace. Vous voyez, par exemple, ici, vous avez des matériaux comme le Serra Smart qui a été mordensé. C'est vraiment des valeurs très, très faibles au niveau de cette ténacité interfaciale. Donc, il faut absolument sabler les charges dispersées, mordenser les PICN. Et d'une manière générale, on va avoir vraiment des meilleures propriétés avec les PICN. Et on voit bien ici sur cette image, vous avez vraiment à même échelle un PICN expérimental ici qui a été mordensé. Vous voyez qu'en fait, on retire toute la céramique et ce que vous voyez apparaître, c'est le réseau de polymères. Et vous avez vraiment sur cette photo l'image d'un nid d'abeilles qui se crée. Et vous imaginez cette colle qui va pénétrer dans ses rugosités. on va vraiment avoir un micro-claftage très important puisque la colle va venir s'ancrer dans ses rugosités. Si vous regardez à droite le Serasmart à même échelle, vous le mordensez, vous n'avez pas du tout la même rugosité de surface. Donc, même si le fabricant vous dit que vous pouvez soit sabler soit mordenser, je vous conseille vivement de sabler plutôt le Serasmart. Mais quoi qu'il en soit, il faut prendre conscience que la microstructure du matériau va favoriser en tout cas les propriétés de collage particulièrement ici dans le cadre de ce qui est PICF. Ensuite, vous appliquez le CILAN et le CILAN ça sert à quoi ? Ça va augmenter la mouillabilité de surface et ça va vraiment permettre à la colle de pénétrer dans ses rugosités, de venir s'ancrer dans ses rugosités. Donc, ces matériaux qui collent vraiment très très bien et qui du coup vont parfaitement s'indiquer dans le cadre d'une dentisterie minimalement invasive. C'est la fin de la partie théorique et on va partir dans les cas cliniques. On va partir en fait dans ce qu'on a comme recul chez nous à l'Université de Liège avec ces matériaux, en particulier les PICN de première génération puisqu'on a développé très vite en fait une expérience et une expertise dans ces matériaux. On les utilise depuis quasiment leur lancement depuis 2014 et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on en fait aujourd'hui. Alors, c'est important de comprendre, je disais, il n'y a pas de matériaux idéals. Quelle est vraiment la contribution spécifique de ces matériaux à notre dentisterie actuelle ? Eh bien, ça va vraiment être en comparaison par exemple avec des vitraux ou même de la zircone. Le fait que vous pouvez les utiliser en super fine épaisseur. super fine épaisseur, tout ce qui est stress occlusal, vraiment pour absorber les contraintes, particulièrement chez les patients bruxeurs, mais comme on va le voir aussi en implantologie, parce qu'en implantologie, les implants, ils n'aiment pas les surcharges occlusales, donc un matériau qui va absorber les contraintes, c'est très, très intéressant. Partout, on va devoir adapter facilement la situation, si vous devez modifier plus tard, réparer, etc. C'est quelque chose qui s'adapte très facilement, on va avoir un cas de pédodontie, et donc je le disais, un prothèse sur implant, c'est vraiment très, très intéressant aussi par rapport à cette absorption des stress occlusaux. Quels sont les points négatifs de ces matériaux ? Tous les matériaux ont des points positifs et négatifs. Ça ne va pas être aussi esthétique qu'une céramique en termes de gloss, donc de brillante surface. Quand vous avez une céramique qui est glacée, c'est extrêmement brillant, c'est très esthétique, vous n'aurez pas ce brillant, quoique les nouvelles générations sont de plus en plus performantes de ce côté-là. Vous pouvez les maquiller en surface, mais vous verrez que le maquillage est comme sur tout, même sur une zircone ou sur une vitreau, un maquillage au niveau de la face occlusale, ça peut s'user, donc ça, il faut le savoir. Mais en tout cas, ce qu'on a tendance à faire, nous, c'est de plus en plus travailler sur les polissages mécaniques qui peuvent arriver vraiment à des situations très, très satisfaisantes, comme vous allez le voir par après. Alors, ce qu'on pourrait aussi critiquer, ce n'est pas aussi stable qu'une céramique, pourquoi ? Parce que ça contient du monomère, c'est quelque chose dont on revient parce que ces monomères sont très bien polymérisés, donc finalement, la stabilité est quelque chose qui nous inquiète de moins en moins. Et ensuite, tout le monde s'inquiète de savoir, oui, mais dites, est-ce que ça ne s'use pas trop ces matériaux finalement ? Est-ce que ce n'est pas un souci ? Comment est-ce que ça s'use ? Il faut savoir que in vitro, toutes les données qu'on a, nous montrent que ces matériaux, alors on a plus de données sur les paysiennes à l'heure actuelle, mais les données in vitro nous disent que ça s'use plus ou moins comme l'émail et finalement, c'est ce qu'on en attend parce qu'un matériau idéal, ce n'est pas un matériau qui ne s'use pas. Un matériau qui ne s'use pas du tout ne va pas pouvoir évoluer avec l'occlusion du patient et nous, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir finalement un biomatériau idéal, c'est celui qui ressemble à la dent et qui va s'user comme la dent et suivre cette occlusion, évoluer avec la bouche du patient. Donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt rassurant. Et je peux vous dire qu'en fait, on a ici actuellement des données maintenant sur des cas d'usure que je vous montrais tout à l'heure qu'on est prêt à publier et qui montrent en fait qu'on n'a pas du tout d'usure excessif de ces matériaux. On a fait des analyses par profilométrie et c'est extrêmement rassurant. Alors, première indication, une indication que j'adore, c'est la dentisterie minimalement invasive. Au quotidien, qu'est-ce que vous pouvez faire déjà demain dans votre cabinet dentaire avec ces matériaux-là ? Un exemple de diastème. Alors, comment vous pouvez fermer un diastème ? Des composites directs avec les inconvénients qu'on vient de voir, des chips éventuellement en céramique felspatique. Maintenant, c'est un peu délicat à manipuler. Il faut faire attention de ne pas faire des éclats au niveau des bords. Il faut un prothésiste qui soit vraiment expérimenté. Et pourquoi pas ici ? Finalement, ni l'un ni l'autre, le composite, il est un peu entre les deux. Le composite CFAO, il a presque les avantages du composite direct et les avantages, certains avantages des céramiques, notamment le fait de pouvoir travailler en technique indirecte et de pouvoir gérer l'effort, mais etc. Avec des avantages complémentaires, on va voir au niveau de la finition. Donc ici, j'avais fait faire, c'est un cas qui a déjà quelques années, deux petits chips en PICN, donc en dynamique, deux petits chips qui vont venir en fait fermer le diastème ici, qui ont été collés de manière tout à fait minimalement invasive. Donc, on ne va pas du tout préparer les dents. On vient coller ces deux petits chips après avoir mordensé, silanisé le matériau. On fait ça sous digue et ça vous permet de venir fermer comme ça des petits diastèmes. j'avais dans ce cas-ci rajouté un petit peu de composite direct sur les latérales et un diastème entre la latérale et la canine. Donc, je fais souvent un mix de matériaux, mais ici, je trouve que ça m'apporte un matériau qui va être plus stable dans le temps qu'un composite direct, qui va être aussi plus performant mécaniquement et que je vais pouvoir mieux finir au niveau des bords qu'une céramique felspatique, parce que la céramique felspatique, elle risque de micro-fracturer. Ici, je vais vraiment pouvoir, une fois que c'est collé, en fait, je vais pouvoir finir avec des gommes, il y a des gommes spécifiques, vraiment venir finir les joints à rien. Alors, c'est un matériau qui va être un peu moins brillant qu'une céramique felspatique, ça c'est sûr, mais une fois que c'est dans la bouche du patient et avec la salive, etc., ça passe extrêmement bien et ça revient moins cher en frais de laboratoire qu'une céramique felspatique. Donc, ça peut vraiment apporter quelque chose, je trouve, de ce point de vue-là et chez ce patient, voilà, il y a eu un petit éclaircissement dentaire, un petit peu de composite direct, deux chips et ça change complètement le sourire du patient. Donc, ça, c'est une première indication et vous voyez qu'ici, sur cette photo de profil, ça passe quand même très, très bien. Les joints sont très discrets et vous voyez que cette surface apparaît tout à fait correcte. Ici, ça n'a même pas été maquillé, donc c'est vraiment simplement poli, le matériau a été simplement poli. Donc, ça, c'est la première indication, c'est tout ce qui est dentistries minimalement invasives, outre le fait que vous pouvez les utiliser dans toutes les autres indications d'une vitrocéramique renforcée. Ça peut être un inlay, un onlay, une endocouronne, tout ça, ça fonctionne très, très bien. D'autre part, et ça, je dirais que c'est une des indications phares de ce type de matériaux, je pense que c'est vraiment pour moi les matériaux les plus adaptés à cela, c'est tout ce qui est traitement minimalement invasif de l'usure dentaire. Donc, c'est quelque chose, vous savez, il y a des formations partout sur l'usure dentaire, c'est un phénomène qui est de plus en plus fréquent, et il faut bien distinguer l'usure dentaire qui est localisée à certaines dents de l'usure dentaire qui est généralisée à toutes les dents. Donc, comment est-ce qu'on peut les utiliser dans le cadre de l'usure dentaire localisée ? Ça, c'est des petits cas que vous pouvez également faire demain dans votre cabinet dentaire, patiente qui sort d'un traitement orthodontique et elle est gênée en fait par la longueur de ses incisives supérieures, elles sont un peu usées, donc c'est une patiente qui souffre de bruxisme et qui voudrait revoir l'esthétique du front entéro supérieur. Donc ici, qu'est-ce que j'avais fait ? Deux petites facettes palatines de nouveau en dynamique. Le principe, c'est quoi ? Le principe, en fait, chez cette patiente, on a une usure aussi de la face palatine de la dent puisqu'il y a du bruxisme. Le principe, c'est de venir coller cette facette au niveau de la face palatine, elle va reconstituer le bord incisal et puis moi, je vais faire ce qui s'appelle un masquage, c'est-à-dire qu'à cheval sur le joint entre la facette et la dent, je vais faire un tout petit chanfrein et je vais venir mettre du composite direct. L'alternative, c'est quoi ? Si vous trouvez que le joint se voit trop fort ou que la patiente est dérangée, vous pouvez faire une technique sandwich, c'est-à-dire venir refaire une facette vestibulaire à ce moment-là, pourquoi pas en céramique, en vitro-céramique, c'est une très belle indication. Mais je trouve que dans bien des cas, on s'en sort et de plus en plus, en fait, j'évite les facettes vestibulaires, je vais reconstruire ce qui est abîmé, c'est-à-dire la face palatine, le bord incisal et puis je vais venir masquer, en fait, le joint et le patient est généralement tout à fait satisfait comme ça. Je lui explique qu'il faudra peut-être repolir, un peu entretenir dans le temps, mais globalement, ce qu'il faut faire, c'est vraiment pas descendre le composite jusqu'au bord, donc surtout n'allez pas mettre le composite direct de masquage jusqu'au bord, il faut vraiment le mettre simplement à cheval sur le joint, bien laisser les propriétés mécaniques du composite CFA ou du PICN, en l'occurrence ici, au niveau du bord incisal et vous utilisez un composite direct qui soit lumineux. Moi, j'utilise beaucoup l'Inspiro de chez Delvice qui a une teinte SW qui est vraiment très lumineuse et qui nous permet de masquer ce joint. Vous voyez, après collage, on voit où est la délimitation, après masquage, on peut vraiment rendre ce joint très, très, très discret. Et donc, l'avantage ici, ce qu'on va se retrouver, donc la patiente par ailleurs, vous voyez qu'il y a eu un petit peu de chirurgie mycogingivale par ma collègue France Lambert, un petit éclaircissement, peut-être un petit peu de composite direct sur certaines usures ailleurs, mais ça change de nouveau tout le sourire en étant dans une technique qui est tout à fait minimalement invasive et en se retrouvant en palatin avec un matériau qui va être capable d'absorber ce stress occlusal chez une patiente bruxeuse. Je dirais que c'est vraiment une des meilleures indications de nouveau, ces facettes palatines, ça fonctionne très, très, très bien. On a vraiment un très, très bon recul clinique là-dessus. C'est des patients, vous n'allez pas avoir les fractures que vous avez avec le composite direct. Donc, ça va vraiment bien tenir le coup et je vais vous le montrer tout à l'heure comme quoi on peut vraiment aller très, très loin au niveau de ces facettes palatines. D'autre part, vous avez tout ce qui est usure généralisée. Et donc là, on a développé un protocole que j'ai publié en 2018 déjà, oui, qui s'appelle le One Step No Prep. Vous savez qu'il y a des tas de protocoles de traitement de l'usure actuellement, que ce soit les personnes qui réhabilitent avec du composite direct. Je vous ai expliqué quelles sont pour moi les limitations de ce matériau, mais l'avantage, c'est qu'effectivement, c'est moins coûteux pour le patient. Par contre, ça vous demande beaucoup de temps en bouche. Ensuite, vous avez toutes les techniques indirectes, notamment, vous avez la Three Step Technique de Francesca Velati où on va procéder en différentes étapes et puis restaurer, par exemple, avec des petits table tops qui peuvent être en vitro céramique. Et ici, cette approche, en fait, c'est une approche sans provisoire, vraiment en une étape, donc il n'y a pas de phase provisoire. Et l'autre caractéristique, c'est qu'il n'y a pas du tout de préparation des tissus dentaires. Donc, One Step parce qu'il n'y a pas de provisoire, No Prep parce que je ne vais pas du tout préparer les tissus dentaires parce qu'il y a bien des cas, en fait, où on doit quand même un peu préparer. Si vous faites de la vitro céramique, il vous faut une certaine épaisseur et ça impose parfois de préparer les tissus dentaires. Donc ici, vous avez trois exemples typiques de cette technique. C'est des cas qui sont déjà un peu anciens. Le premier date de 2014, des patients d'âge différent avec des usures qui sont vraiment très, très sévères, qui sont liées au bruxisme mais également à des facteurs chimiques tels que le premier boit beaucoup de coca ou ça peut être du reflux. Donc ici, ce qu'on va faire, je passe très, très vite sur cette technique, mais on va remplacer les obturations chez le patient de manière à ce qu'elles soient correctes, étanches, changer ses obturations, faire des composites, remplacer les amalgames par un composite direct sans se tracasser de la forme. Les autres patients ont même conservé des anciennes prothèses. Et puis l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on va faire un setup numérique. Avant, on faisait un wax up, maintenant un setup, ça ne change pas grand-chose. Mais l'idée, c'est de reconstituer les tissus dentaires manquants, ni plus ni moins, donc de s'inspirer de ce qui reste de la dent pour reconstruire cette dent et puis de fraiser dans un bloc de composites CFAO et ici, donc de PICN, de fraiser en fait une petite restauration qui correspond vraiment au tissu manquant. Donc cette restauration, elle peut avoir, la forme n'est pas du tout standardisée, ça va dépendre d'un patient à l'autre et d'une dent à l'autre et surtout, elle peut avoir des bords extrêmement fins. Vous voyez qu'aussi, on va refaire des facettes palatines ici pour reconstituer évidemment toutes les faces palatines et les bords incisaux. Donc on va parfois descendre jusqu'à des épaisseurs qui font 2 dixièmes de millimètre, donc ça c'est un peu extrême, mais on a fait beaucoup de cas où on est descendu très très fin. Donc voilà, vous avez ces restaurations chez ces patients qui sont destinés à être collés, bien sûr, et qui vont reconstituer les faces occlusales et parfois un petit peu des morceaux de faces vestibulaires. Et puis une fois que c'est collé, vous avez deux options. Soit vous faites la technique sandwich parce que dans ce cas-ci, il manque beaucoup de matière et on va venir faire très belles indications des vitraux céramiques renforcées au disilicate, c'est les facettes. Donc on va revenir faire des facettes ici en IMAXpress. Ou alors, vous pouvez faire ma fameuse technique de masquage et ça évite la dépense aux patients et vous venez retravailler la dent en vestibulaire avec du composite direct. Donc voilà, les patients avant-après, bien sûr, il y a ici, je ne détaille pas du tout ce protocole, mais on a toute une approche de l'occlusion, bien sûr, dans ce protocole, on fait une analyse occlusale, etc. Donc c'est des cas quand même un petit peu de haute voltige, je dirais ici, des cas quand même plus compliqués à gérer puisqu'on va venir coller les restaurations en fait en 24 heures. Donc je colle le maxillaire supérieur un jour, l'après-midi, lors de demain matin, le patient revient, je colle tout le maxillaire inférieur. L'avantage, c'est que le matériau ici va être super facile à retoucher au niveau occlusal pour adapter les points de contact, etc. Donc maintenant, on travaille avec le système Mojo pour tout ce qui est de l'occlusion, donc on a de moins en moins de retouches à faire. Mais néanmoins, il faut quand même vraiment avoir déjà une pratique en dentisterie adhésive pour pratiquer ces collages-là parce que c'est quand même des collages assez fastidieux. Mais on évite la phase provisoire et en pratique, ça se passe très, très, très bien. Vous avez ici les résultats à deux ans et on va bientôt publier nos résultats à cinq ans. Donc ici, sur 200 restaurations plus ou moins, 192, on a augmenté la DVO d'environ 5 mm de manière moyenne au niveau du pointo incisal, donc c'est loin d'être négligeable. Et vous voyez qu'on a un taux de survie des restaurations qui est de 100 % à deux ans. Bien sûr, deux ans, ce n'est pas encore grand-chose, mais je peux vous dire qu'à cinq ans, c'est toujours bon. Et on a un taux de succès de 93 %. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme échec ? Ce qu'on rencontre surtout, c'est là où on a vraiment fini à rien le matériau, à un endroit où on a un point de contact occlusal. Là, on peut avoir ce qu'on appelle des minor chipping, c'est-à-dire des petits éclats qu'on a dû repolir. Ça, c'est vraiment, je dirais, la limite de ce matériau actuellement. C'est quand il se retrouve vraiment super, super fin, genre à deux dixièmes ou vraiment à rien quand on le polie en face occlusal. Là, il est encore un peu sensible au chipping et on attend vraiment beaucoup des deuxièmes générations de PICN qui sont dans le pipeline. Actuellement, on espère que ça va vraiment augmenter cette petite résistance au chipping. Mais sinon, on a vraiment des taux de succès et des taux de survie qui sont excellents, supérieurs à tous les autres matériaux qu'on peut rencontrer. Donc, l'avantage, c'est que le matériau s'utilise ici en fine épaisseur qui va vraiment permettre d'absorber les chocs, de s'ajuster très facilement. Je peux vous dire que c'est agréable au niveau des points de contact de retoucher ça facilement en proximal, de retoucher ça facilement en occlusal. Un matériau qui va évoluer avec l'occlusion et un matériau finalement composite qui n'a pas les inconvénients des composites directs. C'est-à-dire c'est un compos haute performance qui n'est pas opérateur dépendant et vous n'avez pas cette morphologie à contrôler, etc. Donc, c'est vraiment très, très agréable. Ensuite, pour ce qui est de l'usure localisée, je reviens sur l'usure localisée. On a développé aussi un protocole un peu innovant à partir de cette technique One Step No Prep. En fait, j'ai développé une technique assistée par orthodontie pour tout ce qui est cas d'usure localisée où vous n'avez pas la place en occlusal. Parce que bien souvent, on n'est pas comme dans le premier cas, dans une situation parfaite où on a de quoi reconstruire la face palatine. Bien souvent, la dent a égressé et en fait, on n'a pas du tout d'espace interocclusal pour venir restaurer, comme chez cette jeune patiente, les incisibles. Donc, en fait, elle a complètement usé devant, mais rien derrière. Derrière, c'est nickel, l'occlusion est vraiment nickel, mais devant, je n'ai pas du tout la place pour restaurer. Et on voit que pourtant, elle a vraiment usé toute cette face palatine. Ici, il y a du mécanique, il y a du chimique comme facteur d'usure et c'est extrêmement difficile d'aller restaurer ses dents puisque vous n'avez pas de place et que vous êtes censé quand même, comme vous le voyez ici dans l'analyse esthétique, vachement allonger les dents. Donc, on est coincé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Eh bien, ce que je vous propose, c'est de faire des facettes palatines. Facettes palatines que je vais faire revenir ici sur la face vestibulaire, mais sans aucune préparation des tissus, c'est ce que j'appelle une restauration en enveloppe. D'autres appellent ça les restaurations tacos, mais donc, elle fait facettes palatines, elle revient vers vestibulaire pour fermer le diastème. De venir, donc fabriquer ces restaurations en technique, forcément, CFAO, ici avec de l'énamique, on peut passer par une étape d'essayage. Moi, j'aime bien faire des essayages comme ça en cire. C'est un peu des cires composites qui peuvent être fraisées par la machine et qui vous permettent, c'est une espèce de mock-up qui vous permet de faire un essayage. Donc ici, on a essayé avec ou sans fermeture du diastème. Ça permet aux patients déjà avec cette cire d'évaluer le résultat esthétique et ça permet aussi aux laboratoires de vous fournir un brouillon de la restauration. Donc, vous pouvez déjà checker les limites et l'adaptation de cette restauration. Voilà les restaurations finies qui ont été un petit peu maquillées en surface. Ils ont des maquillages spécifiques. Quand on maquille, demandez bien aux prothésistes de mordenser, de silaniser pour que le maquillage ait un composite photopolymérisable qu'ils utilisent pour qu'ils accrochent vraiment bien à la surface et moi, mon prothésiste le passe un petit peu dans un petit four après. Et vous voyez que les facettes palatines, j'ai oublié de vous montrer, ne recouvrent pas nécessairement toute la face palatine. Vous voyez qu'ici, sur les canines et les latérales, ça ne fait que de tout petits morceaux. on va coller tout ça sous dix. Ça, c'est la fameuse restauration enveloppe qui va passer au-dessus des points de contact, qui est plus épaisse. Et le petit truc de la technique, là où l'orthodontie intervient et va nous aider, c'est que l'idée ici, c'est quoi ? C'est inspiré d'un concept d'un monsieur qui s'appelle Dall, qui a mis un concept au point dans les années 70. Je ne vais pas vous détailler ici. En fait, j'ai fait une dérive de ce concept en utilisant l'orthodontie. Donc, le principe, c'est quoi ? C'est qu'on va venir coller les restaurations et dans la semaine qui suit le collage, puisqu'on va créer en fait ici forcément une béance postérieure, on va placer un dispositif orthodontique. Alors ça, il y a plusieurs choix possibles. Ça peut être des braquettes, des boutons, enfin peu importe, des élastiques pour en fait extruder les dents. Et vous allez voir que ça va aller extrêmement rapidement. Donc, chez cette patiente, on colle. Forcément, elle est en sureclusion sur les incisives. Je mets des petites cales en ciment vers ionomère pour donner quand même une petite stabilité occlusale à la patiente en attendant qu'on l'équipe avec son dispositif. Ici, l'orthodontiste, c'est Carole Charavé qui est maintenant à Nice, avait utilisé des petits boutons en composite direct. Ce n'est pas la meilleure solution parce que ça peut se décoller. Donc, généralement, on préfère les petits boutons métalliques. Mais ça va aller super vite puisqu'en fait, en deux ou trois semaines, vous allez extruder les dents. Alors là, après, elle avait fait une phase de consolidation du résultat, mais maintenant, on ne le fait plus du tout. On va directement retirer les petits boutons, mais je veux dire qu'en maximum un mois, c'est résolu. Donc, il y a vraiment traitement orthodontique et traitement orthodontique. Quand vous présentez ça à un patient, il faut vraiment lui expliquer que c'est quelque chose de très léger. Et donc, on va extruder les dents. Vous voyez par ailleurs qu'ici, je dois faire un éclaircissement à la patiente. Je ne l'ai pas fait à ce stade parce que quand les dents sont usées, c'est trop sensible. Donc, pendant un petit temps, on va voir la différence entre la facette et la dent. Mais dans un second temps, je vais éclaircir la dent puis je vais masquer. Vous voyez ici la technique de masquage. Je fais un petit chanfrein à cheval sur le joint. Je mordance. Je vais sabler un petit peu l'énamique, le silanisé. Donc, en bouche, je ne vais pas utiliser l'acide fluoridrique. Donc là, je vais plutôt sabler et puis je vais mettre du composité. Voilà le résultat esthétique final qui est tout à fait satisfaisant chez cette patiente et qui a pour avantage qu'on n'a pas retiré un picogramme des maillots de dentines et qu'on a retrouvé ici, comme vous le voyez, situation avant-après, tous les points de contact au Cluso. Ça va vraiment très, très vite. Et donc, voilà la situation avant-après. Ça consiste en un collage de six dents et un mois avec des petits élastiques en postérieur. Donc, il n'y a même rien sur les dents de devant. Et finalement, on a restauré de manière extrêmement peu invasive ce sourire chez cette jeune patiente. et je pense que c'est vraiment une technique qui a beaucoup, beaucoup d'avantages. Donc, je vous invite à vous faire meilleur ami avec un orthodontiste. Moi, c'est mes meilleurs amis et les orthodontistes parce que je peux vous dire qu'ils me sortent d'épaisseur, c'est le cas de le dire, dans beaucoup de situations cliniques qui apparaissent difficiles et qui, pour autant, le deviennent quand on arrive à collaborer efficacement. Donc, chez ces patients bruxeurs, bien sûr, on fait toujours une gouttière de protection et par ailleurs, on a aussi une approche tout à fait pluridisciplinaire puisque je les envoie aussi chez des kinés pour aussi travailler ce problème de bruxisme. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qui est usure. Usure, c'est vraiment l'indication, je dirais, parfaite de ces matériaux. Vraiment une très, très grande, je pense vraiment de grands, grands avantages et de possibilités de nouveaux traitements, en tout cas, d'améliorer nos traitements actuels. Anecdotiquement, je vous disais, partout, vous devez adapter facilement et ça, je pense qu'ils ont, ces matériaux, un bel avenir en pédodontie. S'il y a des pédodontistes qui m'écoutent, fini les couronnes métalliques, fini de faire un composite direct comme on peut dans la bouche d'un petit patient qui en a marre de se faire soigner. Ici, vous avez un cas d'ectodermie et donc, c'est un cas aussi qu'on avait publié avec ma collègue pédodontiste de France Fouché. Donc, cette petite fille est vraiment handicapée forcément socialement par l'aspect esthétique de ses dents mais aussi fonctionnellement puisqu'elle n'a plus vraiment d'occlusion stable. Donc, ici, petite maquette et petite couronne. Alors, pour le coup, il n'y a pas besoin de préparer les dents si ce n'est retirer ce qu'on appelle à Liège les petites crôles qui étaient là, les petites boucles au bout de la dent et de les arrondir. Et puis, on va simplement en fait faire des couronnes ici en dynamique qu'on va venir coller de nouveau une séance pour le haut, une séance pour le bas et qui vont chez cette petite patiente qui à l'époque avait 8 ans vont pouvoir en fait restaurer l'anatomie d'une anatomie plus ou moins correcte. On voit que le profil d'émergence n'est pas idéal mais c'est déjà beaucoup mieux pour elle. Des contacts occlusaux stables avec des overlays qui ont été faits chez les dents de lait et là, maintenant, j'ai du recul de quelques années chez cette patiente. Ça a vraiment permis de moduler le résultat puisqu'on peut retravailler le profil d'émergence en sablant, silanisant, rajoutant un petit peu de composite direct quand la gencive bouge et du coup, en fait, on peut vraiment faire évoluer ce résultat dans le temps donc ça, ça permet d'aller loin. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est cas où on doit adapter la situation. C'est vraiment, je pense, des matériaux très adaptés à ça. Et puis, pour terminer, dernière indication, c'est tout ce qui est sur un plan. Donc on sait que les implants n'aiment pas les structures qui vont transmettre les stress aux tissus périimplantaires. Donc les implants n'aiment pas les surcharges occlusales. Il y a des études qui montrent que ça peut favoriser les périimplantites, la perte osseuse. Et donc, d'une manière générale, le matériau idéal sur un implant, c'est quand même un matériau qui absorbe un peu les stress et qui est capable de se déformer. Et pour pousser à l'extrême ce concept, on a développé avec ma collègue qui fait la chirurgie, donc France Lambert, encore une fois, on a développé un concept qui s'appelle One T, One T, One T, One T, et qui pousse un peu à l'extrême le concept et qui montre que finalement, on peut, avec des matériaux qui sont capables d'absorber un peu les chocs, finalement, de mettre en charge un implant le jour même avec la couronne définitive. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici ? On va mettre en charge un implant unitaire postérieur le jour de la chirurgie avec une couronne définitive en énamique qui sera en contact occlusal. Donc, voilà, vous avez un exemple ici, on a fait une chirurgie mais peu importe, vous n'êtes pas obligés de faire une chirurgie. On fait l'empreinte directement après la chirurgie, on va au laboratoire, on fabrique la restauration et on la place dans la bouche de la patiente le jour même. Donc, le patient, il sort du cabinet avec son implant, sa dent. Donc, inutile de dire que le taux de satisfaction des patients est super haut parce qu'ils sont très ravis de ne pas devoir revenir plusieurs fois pour leurs dents. En moyenne, c'est une procédure qui prend environ deux heures. Donc, ça, c'est un article qu'on avait publié avec France qui montrait le recul sur dix implants. Donc, à deux ans, on a un taux de survie de 100%. On a fait ça avec des implants Straumann, des tissus level. On a eu, on a eu, en fait, par la suite, dans les années qui ont suivi, on a dû, il y a d'abord eu la crise Covid, donc on a dû interrompre un peu les études. Les seules complications qu'on a rencontrées, c'est des décollements des tibèses parce qu'on a fait ça avec le CEREC et qu'en fait, les tibèses CEREC sont très peu rétentifs et donc, après deux ou trois ans, en fait, ça a commencé à se décoller mais ça n'a rien à voir avec le protocole 1T-1T. Et donc, on a cherché longtemps des solutions techniques et on en trouve seulement maintenant parce que ce n'est pas évident de faire des couronnes transvissées au laboratoire avec les PICN ou les composites CFA ou d'une manière générale. Donc, on commence un petit peu à trouver ces solutions mais en tout cas, les tibèses CEREC, ça ne fonctionne pas. Et donc, l'avantage du protocole, c'est quoi ? c'est que forcément, c'est assez rapide, c'est sûr, mais c'est aussi que ça va permettre à la prothèse de guider les tissus mous parce que je travaille beaucoup aussi en esthétique implantaire et nous, on part du concept, en tout cas, je pars du concept que c'est la prothèse qui va guider les tissus mous dans leur cicatrisation idéale. Donc, on va créer un profil d'émergence idéal à la prothèse et cette prothèse va vraiment, comme vous le voyez ici, guider la gencive et donc ça, c'est très très chouette puisqu'elle va cicatriser directement en étant drivée par cette prothèse. Donc, voilà, c'est un petit peu le tour, je dirais, des indications spécifiques de ces matériaux puisque je vous disais, il n'y a pas de matériaux idéals mais il y a des matériaux, chaque matériau a vraiment, je pense, des indications spécifiques, je viens de vous les montrer. Quels sont finalement les développements qu'on attend pour le futur ? Donc, au laboratoire, on a eu la chance, nous, de pouvoir évaluer des paysennes qui sont biomimétiques, c'est-à-dire des matériaux qui possèdent en fait vraiment un gradient de propriété non pas de couleur parce que ça, ça existe déjà, vous avez déjà des blocs dynamiques qui sont plurichromatiques mais un matériau en fait qui a une propriété mécanique qui varie en fonction d'épaisseur de manière à imiter l'émail en surface et la dentine en profondeur puisque l'émail et la dentine, ça n'a pas comme on l'a vu le même module d'élasticité par exemple et on va vraiment avoir un matériau qui va avoir ce gradient de propriété mécanique et je pense que c'est vraiment des matériaux très très intéressants ils ne sont pas prêts d'être sur le marché encore mais je pense que c'est vraiment un concept qui est très séduisant de se rapprocher vraiment pour les restaurations unitaires bien sûr de quelque chose qui ressemble à de la dent. Les matériaux s'améliorent beaucoup aussi en termes de polissage donc je pense que c'est des matériaux qui sont encore amenés à évoluer beaucoup dans le temps qui ont je pense de belles années devant eux et qui sont vraiment encore amenés à s'améliorer à différents points de vue le polissage en étant un. Donc en conclusion de ce petit exposé qu'est-ce qu'on peut dire ? Bien que les composites CFAO incluant PICN et qu'on appelle aussi céramique hybride sont des matériaux adaptés pour tout ce qui est restauration unitaire on a vu que leur résistance en flexion est limitée donc vous ne pouvez pas faire un bridge de cinq éléments avec ça. Je pense que dans les générations futures on va pouvoir faire des petits bridges de deux ou trois éléments mais actuellement c'est restauration unitaire très adapté à tout ce qui est Sherside si vous faites de la CFAO direct au cabinet dentaire c'est un matériau parfait ça va très vite pas de cuisson ça s'ajuste facilement tout ce qui est restauration fine tout ce qui est usure bruxisme dentisterie minimalement invasive ça je ne reviens pas dessus mais ça fait partie de toutes ces restaurations unitaires tout ce qui est collé et enfin les implants particulièrement chez les patients à haut risque à savoir les patients bruxeurs je pense que c'est vraiment très intéressant donc voilà j'arrive au bout de cet exposé si ça vous adresse d'aller plus loin on vous attend à Liège on a plein de choses à vous faire découvrir en dehors de la formation notre sympathique ville c'est bière et son chocolat donc ça nous fera grand plaisir de vous accueillir c'est ça aussi de nous rejoindre dans le cadre de nos formations donc formations que j'organise avec mon collègue Alain Van Neusden donc diesthétique avec ce module usure si ça vous intéresse qu'on vient de développer cette année ou la formation de base en quatre modules je vous remercie beaucoup pour votre attention je remercie aussi toute l'équipe qui travaille avec moi à Liège l'équipe clinique l'équipe aussi scientifique du laboratoire de la Dental Biomaterials Research Unit tous mes collègues aussi chirurgiens et ortho avec lesquels je collabore au quotidien et je suis à votre disposition si éventuellement il y a des questions voilà merci beaucoup pour votre attention ce soir merci beaucoup Amélie c'était vraiment une super super conférence tu étais pile à l'heure 45 minutes bravo écoute on a reçu quelques questions mais moi aussi j'en ai d'abord j'ai l'impression j'ai l'impression que tu me corriges si je me trompe mais on a l'impression que tu as presque trouvé ton matériau idéal en unitaire est-ce que c'est est-ce que c'est la fin de la Zircone en unitaire est-ce que c'est la fin de l'IMAX en unitaire ou est-ce que tous ces matériaux ont encore beaucoup d'avenir alors vraiment c'est parce que forcément il faudrait développer plus j'insiste il n'y a vraiment pas de matériau idéal universel j'en rêve d'avoir un matériau où on ne se pose plus la question de savoir lequel je vais prendre dans quelle situation je pourrais arrêter de faire cours à mes étudiants dans ce cas là je n'aurai plus rien à raconter malheureusement il n'existe pas encore et je pense qu'il y a toujours de très très belles indications que ce soit pour la Zircone notamment tout ce qui est esthétique implantaire je fais énormément de restaurations implante au porté sur base de Zircone parce qu'elle est très biocompatible comme on l'a vu et donc une belle centrale avec un pilier Zircone une infrastructure Zircone transvissée ça reste pour moi matériaux de choix la Zircone on a besoin pour les bridges tu ne peux pas faire un bridge avec ça maintenant tu as nuancé en disant les restaurations unitaires mais donc ça reste les bridges l'indication de la Zircone moi je ne fais plus de métal depuis 15 à 20 ans aussi ça je dois le dire donc je navigue sur 3 matériaux et j'utilise les 3 matériaux donc je n'aime pas par contre les Zircones ultra translucides 4 et 5 Y qui sont beaucoup moins résistantes et qui pour moi offrent peu d'avantages par rapport aux autres matériaux donc je travaille toujours sur des Zircones 3 Y donc ça c'est important de le dire et enfin les Dysilicates de lithium ou les vitrocéramiques d'une manière générale les plus belles facettes je vais les faire en céramique felspatique chez un patient bruxeur les facettes vestibulaires je vais les faire en vitrocéramique renforcée au Dysilicates de lithium donc il y en a suffisamment sur le marché méfiez-vous qu'il y a des différences aussi là parmi les différentes nouvelles générations de Dysilicates de lithium les céramiques Ivoclar restent malgré tout les plus résistantes aujourd'hui je n'ai aucun contrat avec Ivoclar mais les études le montrent et puis et puis voilà donc ça je vais les utiliser beaucoup pour tout ce qui est facettes et également je vais les utiliser en inlay, overlay en endocouronne ça fonctionne très très bien aussi donc là je vais dire que sur un inlay un onlay et une endocouronne les deux matériaux se valent pour moi composite CFAO ou vitrocéramique donc il y a vraiment des indications je pense encore pour chaque classe de matériaux aujourd'hui avec un avantage quand même du coup peut-être pour CPICM par rapport à quand on travaille en usinée c'est que tu as dit qu'on pouvait faire on pouvait travailler en super fine épaisseur ce qu'on ne peut pas faire avec de l'imax c'est ça donc tu peux descendre maintenant si tu regardes les fabricants ils ne se mouillent pas pour tous les matériaux ils vont te dire que tu descends à un millimètre minimum en pratique dans l'étude qu'on a faite sur les cas d'usure on est descendu en moyenne en moyenne à 0,5 en allant parfois plus fin faire attention que si c'est trop trop fin comme je l'ai dit tout à l'heure il n'y a pas de miracle chez un patient qui grince qui sert sur le point de contact occlusal là tu risques d'avoir des petits chippings des petites fractures donc il faut quand même se méfier de la toute fine épaisseur mais par contre sur un bord vestibulaire tu peux vraiment le finir à rien sans problème tu le passes moi je vais passer une pierre d'Arkansas puis les gommes spécifiques il y a des gommes spécifiques pour ces matériaux qui fonctionnent très très bien on ne peut pas utiliser celles pour composites ou celles pour Imax ce qu'ils appellent genre nouvelles céramiques justement non alors il y a vraiment ça nous on a fait des kits de fraises justement en fait il y a vraiment des polissoirs pour chacune des trois familles de matériaux donc là en l'occurrence les Namiq ils ont un kit chez Vita qui fonctionne du tonnerre mais tu prends une autre gomme ça ne va pas fonctionner pareil mais par contre là vraiment tu ne finis à rien sur une phase vestibulaire les petites chips que j'ai montrées là du départ tu ne finis à rien il n'y a aucun souci se méfier dans les zones consocusales quand même mais on peut d'une manière générale descendre plus fin ça c'est sûr ce que tu montrais justement c'est que quand on a des finitions extrêmement fines est-ce que donc tu as expérimenté quelques chipings dans ces zones là et est-ce que justement ça ne pourrait pas être conditionné aussi par le type de colle que tu utilises si tu utilises un composite réchauffé ou si c'est une colle dual est-ce que ou ça ne change rien ça ne change rien et si moi je n'utilise pas de composite réchauffé justement parce que la viscosité du réchauffé même si tu le réchauffes elle est encore fort importante et quand tu as vraiment des coquilles super fines moi je peux vraiment avoir parfois des trucs super fins je ne conseillerais pas ça donc je pars sur des colles dual typiquement moi j'utilise le VarioLink qui fonctionne très très bien donc ce n'est pas une question de colle ici c'est vraiment une question de résistance mécanique du matériau la résistance en flexion n'est pas encore suffisante ici on attend le deuxième et j'espère que la deuxième génération c'est pas prêt pour les bridges alors si la résistance en flexion fonctionne oui mais justement tu vois qu'il y a des composites CFAO de charges dispersées qui montent quasiment à 300 maintenant ce sera le cas vraisemblablement en dynamique 2 qu'on attend et on espère pouvoir même monter un peu plus et un jour faire des petits bridges de 2-3 éléments et alors je les utilise aussi sur des armatures zircones en couronne collées sur l'armature zircones chez des patients Bruxov par exemple donc ça c'est aussi la solution quand tu veux faire un bridge et sur une armature en titane par exemple ça ne pourrait pas fonctionner sur les bridges ? si pourquoi pas c'est parce que moi je n'en fais pas vraiment je ne fais pas énormément de cas d'armature titane mais c'est une des indications auxquelles on pense justement et qu'on aimerait étudier oui la translucidité enfin je veux dire il y a plusieurs types de translucidité ici oui tu as fait un niveau d'opacité alors moi j'utilise toujours si c'est pour travailler avec les PCN moi j'utilise toujours le polychromatique parce que je trouve qu'il est le multichromatique et il a vraiment un bon niveau de translucidité mais tu pourrais si tu veux masquer quelque chose travailler avec des plus opaques il y a des plus opaques d'accord et par contre tu parlais de sa stabilité chimique est-ce que par hasard une question qu'on m'a envoyée est-ce que ça ne pourrait pas être augmenté au laboratoire après usinage par exemple en le réchauffant parce que tu parlais justement de réchauffer est-ce qu'un passage au four justement ne permettrait pas justement d'augmenter le degré de conversion le degré de polymérisation c'est quelque chose qui est fait en usine puisque le matériau il est fabriqué en usine il est polymérisé sous haute température haute pression et là ça va monter très 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 vite ce à quoi le participant fait allusion ici c'est les procédés de petits fours qu'on utilise pour les anciens composites les composites faits par le prothésiste attention que ces composites indirects ce sont des composites comme les composites photopolymérisables que vous utilisez c'est exactement la même chose c'est des composites qui ont des très mauvaises propriétés mécaniques que l'on pouvait mettre au four après les avoir photopolymérisés pour essayer d'augmenter le degré de conversion mais les études ont montré qu'on va le monter de 10 à 15% maximum et qu'en fait ça ne va pas vraiment améliorer les propriétés du matériau pourquoi ? parce qu'une fois que vous figez avec la lumière les monomères ils ne peuvent plus bouger pour essayer de se raccrocher les uns aux autres et donc le plus efficace c'est la température et je veux dire que cette stabilité chimique aujourd'hui moi je pense qu'elle est déjà très très bonne puisqu'on atteint des valeurs qui sont parfois en tout cas dans les études de laboratoire qui ont été publiées avec l'université de Paris il y a une étude qui montre qu'on monte avec les procédés aux températures et aux pressions à 96% donc on ne peut pas faire mieux ok et également je pensais à quelque chose parce que tu parlais véritablement justement des procédés qu'on utilisera au cabinet pour changer l'état de surface donc ici on va utiliser plutôt un acide fluoridrique plutôt qu'un sablage tu disais mais est-ce qu'on peut utiliser aussi ces produits deux en un ou est-ce qu'il faut vraiment faire acide fluoridrique et sillonisation séparés tu veux dire quels produits deux en un tu as des produits qui mélangent l'acide fluoridrique et la sillonisation oui on peut faire justement chez Ivoclar justement donc il y a des produits deux en un qui permettent qui permettent justement d'éviter de faire ces fluoridriques 30 secondes une minute peu importe et puis derrière encore sillonisation alors donc je connais pas ces produits là je suis intéressée de voir mais je pense que c'est vraiment important de d'abord mordenser la surface nous on passe après dans un bain ultrason à l'alcool et on sèche qu'elle soit bien sèche avant d'appliquer le silane parce que le silane c'est extrêmement hydrophile c'est très très compliqué c'est hydrophile et hydrophobe c'est ça qui est très compliqué très compliqué déjà d'avoir cette liaison chimique il faut savoir que le plus important ça va être le micro mécanique et c'est pour ça que les PICN collent mieux que les autres c'est parce qu'ils ont ce micro mécanique c'est ce que Michel Degrange disait toujours il faut favoriser le micro mécanique et pas le chimique le chimique est très difficile à avoir et donc si on mélange tout ensemble qu'il y a plein de flottes plein d'eau je vois pas du tout comment ça pourrait marcher donc il faut bien sécher le matériau et puis venir mettre le silane dans un second temps comme sur la petite vidéo que j'ai montrée on voit vraiment que ça s'infiltre dans cette rugosité et on peut faire comme les céramiques on peut les réchauffer justement avant d'appliquer une colle oui on peut le faire si on souhaite parce que ça sert à quelque chose ou pas malheureusement je pense que ça ne sert pas à grand chose parce que ce qu'on cherche en fait c'est d'essayer d'avoir une liaison covalente au travers de la chaleur mais il faut monter au dessus de 100 degrés et donc c'est très compliqué avec une petite flamme ou alors on va tout brûler il ne faut pas non plus brûler le composite donc voilà donc malheureusement moi je ne le fais pas parce que je pense que ça ne sert pas à grand chose et alors en bouche si vous devez réparer parce que c'est ça qui est bien c'est que ça peut se réparer facilement etc pour éviter l'acide fluorhydrique si vous sablez ça fonctionne déjà très 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 bien donc vous pouvez sabler et de toute façon d'une manière générale tous les composites CFAO vous pouvez les sabler et les silaniser donc un petit coup de sableuse un petit coup de silane et vous pouvez réparer ok et après et donc pour le collage donc tu disais que tu utilises du varioling donc on peut utiliser les mêmes cols qu'on utilise pour les disilicates ou pour les sphosphatiques et est-ce qu'on peut pour ce qui est justement du collage sur les bases titanes donc là on passe en implanteau est-ce qu'on utilise les mêmes cols ou est-ce qu'il y a des cols par contre qu'il faut plus régier ? ce ne sont pas les mêmes cols donc sur les bases implantaires il y a vraiment deux types de cols qui fonctionnent très très bien il faut aller sur des cols qui ont une affinité pour le titane et donc on va partir sur les cols à base de MDP généralement donc on va partir sur du Panavia V5 mais aussi en teinte opaque il faut qu'il soit blanc opaque pour masquer le titane non non pardon je parlais est-ce qu'on peut utiliser les mêmes cols qu'on utilise déjà avec la céramique sur les bases titanes évidemment ce n'est pas les mêmes que pour les dents oui c'est ça tu utilises les mêmes on peut garder toujours les mêmes protocoles de bien préparer le matériau mordanser silaniser comme on l'a dit avant d'appliquer la colle ok 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 est-ce que tu peux nous rappeler aussi encore une dernière fois l'usure en fait de ce matériau par rapport aux composites et par rapport à l'IMAX finalement ben alors je veux dire que les composites directs leur inconvénient majeur c'est qu'ils peuvent parfois s'user trop fort d'accord donc ça c'est un peu le problème les disilicates de lithium sont des matériaux qui peuvent s'user eux-mêmes mais surtout qui sont extrêmement abrasifs pour les antagonistes il faut aussi penser à ça donc c'est plutôt trop abrasif trop dur on va dire les composites FAO et les PICN en tout cas tout ce qu'on a sur données de PICN vont vraiment être entre les deux et ce qui est bien c'est que les études montrent in vitro par exemple au niveau des PICN qu'on a une usure qui est similaire à l'émail donc c'est quelque chose qu'on recherche finalement c'est d'avoir quelque chose qui ressemble au tissu dentaire ni trop ni trop peu mais pas rien du tout parce qu'un matériau qui s'use pas comme la zircone c'est pas l'idéal la zircone elle s'use pas du tout elle use pas du tout l'antagoniste non plus ça c'est bien mais le fait qu'elle s'use pas du tout elle va se retrouver en surcontact donc ça c'est pas bon et quand tu as de la zircone en face alors est-ce que c'est ton matériau de choix ou est-ce que tu préfères du composite ou de l'IMAX si t'as de la zircone en face alors la zircone ce qui est bien c'est qu'elle est friendly vis-à-vis des autres donc elle va pas tellement elle est pas très abrasive la zircone contrairement à une céramique phélespatique ou à des délicates c'est très abrasif une zircone c'est pas très abrasif donc ça me tracasse pas d'avoir de la zircone en face vraiment pas au contraire on va avoir un couple assez intéressant puisqu'on va pas avoir quelque chose de rigide sur quelque chose de rigide quelque chose de très dur sur quelque chose de très dur la limite ça m'arrange tu vois ouais ok ok écoute moi je voudrais juste finir sur une petite chose parce que j'ai beaucoup aimé ton concept one to one to one to one time on réduit à chaque fois c'est toujours un temps en moins donc là maintenant on arrive sur des tu montrais des couronnes que tu mettais directement en charge enfin mise en charge immédiate quel va être l'avantage par rapport à de la PMMA parce que parfois finalement on peut même laisser de la PMMA indéfiniment ça marche ça peut marcher parfois assez bien est-ce qu'il y a une supériorité esthétique mécanique par rapport à ce matériau alors d'abord j'insiste c'est un protocole expérimental donc pour ne pas comment ça fait et tu l'as fait que sur des molaires c'est ça ? oui donc c'est toujours en secteur postérieur et c'est un protocole qui est vraiment à l'étude donc il n'est pas question de commencer à faire ça dans le cabinet demain je pense qu'il faut d'abord laisser l'université enfin les centres de recherche vérifier le protocole ça c'est une chose donc il est à l'étude et on a aussi mis en évidence qu'il faut bien sélectionner le patient il faut vraiment des critères très favorables etc. donc on peut avoir des échecs donc voilà c'est pas le truc qu'il faut commencer demain dans ce cabinet mais c'est prometteur je pense que c'est très prometteur alors quel avantage par rapport à la PMMA ? ta PMMA déjà tu voudrais dire faire une définitive parce que généralement si tu fais une mise en charge elle est en sous-oc ici on parle vraiment d'une restauration définitive en occlusion pourquoi tu la ferais pas en PMMA ? parce que la PMMA c'est une résine acrylique en fait qui est éventuellement chargée avec du composite mais qui a des charges pardon de verre et donc ça peut être aussi des provisoires composites on en fait beaucoup les propriétés mécaniques sont inférieures la stabilité chimique est inférieure donc tu vas avoir globalement un matériau qui n'aura pas du tout la même composition la même polymérisation la même microstructure t'as dans du PMMA t'as pas de réseau céramique t'as pas la même quantité de charge et donc on sait que les charges c'est la résistance mécanique c'est aussi les propriétés optiques c'est la stabilité chimique etc donc oui ça va pas vieillir de la même manière ok bon bah écoute on a plus de questions sur le chat donc vraiment je te remercie encore pour cette super présentation et puis pour ces réponses vraiment très très claires pour ce matériau d'avenir actuel finalement actuel ou d'avenir actuel et d'avenir actuel et d'avenir voilà on va faire deux en un lui aussi et bah écoute merci encore je voudrais rappeler les prochains événements c'est d'abord le congrès de la société française de dentistérie esthétique qui sera le 15h octobre à paris on a vraiment un super programme et je vous invite véritablement à vous inscrire c'est sur Eugénol directement et puis n'oubliez pas le congrès next gen le congrès next gen qui sera les 12 13 et 14 janvier à paris deux jours de conférence plénière une journée de TP le programme est extrêmement riche et plutôt exceptionnel venez directement vous connecter sur nextgen.dental et les inscriptions se feront également sur Eugénol moi je vous retrouverai bien sûr le jeudi 13 octobre pour un nouveau pour une nouvelle un nouveau webinar de la société française de chirurgie orale et puis d'ici là portez vous bien merci beaucoup Amélie et puis à très bientôt merci à tous encore merci Jérôme et bonne soirée à tout le monde salut